Un hors-série de plus, me direz-vous ? Oui, mais pas n'importe quelle hors-série. Rappelez-vous de la genèse de ces hors-série consacrées aux montres connectées ? Oui, oui, Marc avait craqué pour une montre connectée. Voici la suite de l'histoire. La fameuse montre connectée de Marc, alors qu'il avait une très belle montre offerte par son épouse. On s'en rappelle, il y a des questions qui s'en séparent. Finalement, il avait craqué et il a recraqué. On va savoir pourquoi tout de suite, parce qu'il y a double craquage en quelque sorte. pour commenter cette information cruciale dans la série des hors-série de légendes de technos. N'ayons pas peur des mots. David nous a rejoint également. On parle, Marc, de la fameuse montre de UA. Je ne sais pas si je prononce bien, j'ai toujours une hésitation. UA, UA. Bref, dont tu avais fait l'acquisition. Rappelle-nous le modèle, je ne sais plus maintenant, c'est là. La UAway ou la UA Watch Classique. C'est ça, voilà, qui était fort jolie, par ailleurs. Qui était très jolie, qui est une montre sous Android, tout à fait convenable, effectivement. Très belle montre. Tu nous en avais fait une présentation, mais pas en cours de test, parce que tu venais d'en faire l'acquisition. On s'était dit, on ferait bien un hors-série avec un retour d'expérience. Et il se trouve qu'il t'a pris un autre virage. Tu l'as déjà revendue. Enfin, elle est encore là, mais elle est revendue. Voilà, elle est déjà cédée à quelqu'un d'autre. Et pour diverses raisons que je vais rapidement présenter ici. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais effectivement acheté cette montre, voilà, sur un coup de tête, en me disant, bon, après tout, pourquoi pas, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je vais tester la chose. Je m'étais trouvé dans une situation un peu compliquée dans le sens où je n'avais plus de téléphone Android sous la main. Ce qui est un peu embêtant pour une montre sous Android. Et donc, j'avais pris le parti de tester la chose avec un téléphone sous iOS. Et on s'était rendu compte à ce moment-là que c'était un peu limité. On va dire ça de manière polie. Il se trouve que, suite au hors-série, j'ai eu quand même l'occasion de remettre la main sur un téléphone Android. J'ai dû menacer mon fils de rétorsion et de mesures punitives, atroces. Non, en fait, simplement, je me suis permis de réutiliser le sien pour tester la montre et voir un petit peu ce qu'elle avait dans le ventre, en plus, par rapport aux simples applications Google. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose très simple, c'est que oui, Android Wear, c'est vachement sympa, mais il faut mettre les mains dans le cambouis beaucoup. Alors, là où ça me plaît, franchement, de le mettre pour un ordinateur, pour une tablette, pour du software, etc., pour une montre, ça me bouleverse moins, je vais dire. Oui, c'est moins passionnant. C'est moins passionnant, voilà. Jouer avec les cadrans, trouver le meilleur cadran parmi la pléthore qui existe dans la galaxie de 4 ans, qui est disponible sur Google Play. Oui, et puis tester toutes les applications qui finissent par planter les unes après les autres, ou qui ne réagissent plus, ou qui font bouffer la batterie de votre montre à une vitesse hallucinante. Voilà, c'est amusant un temps, mais on se rend vite compte qu'on arrive un peu au bout de la chose. Alors, ce qui s'est passé, oui, à toute honnêteté, je me suis rendu en visiteur, voilà, totalement, sans aucune arrière-pensée, à l'Apple Store. Voilà. J'avais envie de voir à quoi ça ressemblait. Et je me suis arrêté, bien entendu, devant la table où il y avait les Apple Watch. Et j'en ai profité pour jouer pendant une heure avec. Et je dois avouer que je suis revenu à cette optique où, pour certaines choses, il faut que ça marche. Juste au moment où ils ont appelé le service d'entretien pour t'évacuer, parce que sinon tu passais la nuit sur le plat. Écoutez, le geek est dévoué, il fait des choses assez graves. Il faut partir, monsieur, maintenant. Vous achetez ou vous partez, mais il ne faut pas rester là. En fait, ce qui s'est passé, effectivement, c'est qu'après avoir joué pendant une heure avec la montre, je me suis rendu compte que j'en suis revenu à un peu un paradigme de base. C'est qu'effectivement, on a beau décrier Apple pour son marketing, pour ses prix, pour tout ce qu'on veut, Apple est toujours parti sur un principe fondamental. It just works. Exactement. Ce n'est pas personnalisable. Ce n'est pas forcément le truc le plus souple. Ce n'est pas forcément le meilleur rapport qualité-prix. C'est forcément quelque chose qui est enrobé avec souvent beaucoup de mauvaise foi. Et beaucoup d'exagérations. Mais c'est un fait. Ça marche. Faire oublier le côté informatique de l'objet, la partie technologique de l'objet pour ne s'adresser finalement qu'à la partie utile et au cerveau primaire de l'individu qui va se l'utiliser. Faire quelque chose d'intuitif, ils savent. Effectivement, ça marche. Et donc, effectivement, je suis reparti avec une Apple Watch en me disant, de toute façon, je ne risque rien. Dans la mesure où j'ai 14 jours pour tester la bête. Si au bout de 14 jours, je me rends compte que ça ne me convient pas, je la remets dans son bel emballage, je la ramène à l'Apple Store et j'ai l'assurance. Soit il me rembourse, soit il me donne un bon d'achat, peu importe. Mais en tout cas, je n'aurais pas perdu mon argent. Et je suis donc parti avec cette Apple Watch qui est là, à mon poignet, tout bêtement. Voilà, c'est une montre comme une autre. Je ne vais pas m'étendre sur le form factor. Bon, c'est vrai qu'elle a un écran carré. C'est un peu déconcertant quand tu as eu des montres avec des écrans ronds. Mais étonnamment, on s'y fait vite. On s'y fait vite, on oublie rapidement la forme de l'écran. Alors, ce qui m'a effectivement le plus bloqué au tout début, voilà, ça c'est la bête. C'est une montre comme une autre, voilà. Effectivement, avec un écran carré. Tu n'as pas mis l'écran Mickey ? Non, je n'ai pas mis l'écran Mickey. Celui-là, franchement, je l'ai essayé trois secondes et puis après, il a giclé. Non, mais ça, je vais revenir un peu dessus quand même. Par contre, donc, je disais, on se retrouve rapidement avec quelque chose qui est intuitif. On y revient toujours à ça, c'est intuitif. Je veux dire, pour aucun produit Apple, et je remets la chose en évidence, je n'ai jamais dû, jamais, jamais, jamais ouvrir un mode d'emploi. Il y a d'ailleurs des produits qui sont vendus sans mode d'emploi. Rappelons l'iPhone, entre autres, ou l'iPod qui était vendu sans mode d'emploi. En tout cas, voilà, c'est vrai que ce n'est pas fort utile. Donc, alors, évidemment, les montres Android sont vendues sans mode d'emploi aussi. C'est logique, c'est une montre. Mais bon, pour en avoir... Mais ça, c'est pour faire du rire plaisir. Voilà, pour en avoir manipulé une, quand même, je dois avouer qu'aller simplement à la phase de la configuration sur Android, vous devez d'abord vous assurer que la montre est branchée sur son alimentation, que vous avez fait défiler l'écran sur la bonne carte, vous avez lancé l'application, vous lancez le pérage Bluetooth. Si le pérage Bluetooth ne prend pas, vous devez, dans les settings de votre téléphone, paier manuellement en suivant les instructions qu'il vous donne sur l'application. Voilà, etc. Ici, le pérage, il a pris en tout et pour tout, et là, franchement, ça m'a bluffé, ça a pris trois secondes. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous téléchargez, enfin, même pas, vous téléchargez pas, elle fait partie de la dotation iOS de base. Vous ouvrez l'application Apple Watch, vous lancez simplement la commande, paierrez l'application, la montre se met automatiquement en configuration de pérage en affichant une espèce de motif graphique qui tourne, un espèce de nuage de points qui tourne. Vous devez juste, avec l'appareil photo de l'iPhone en plus, c'est extrêmement ludique, vous prenez en photo l'écran de la montre et c'est terminé. Oui, c'est ça. La synchronisation est faite et au bout de deux, trois minutes, vous avez toutes les applications qui sont répliquées et qui sont utilisables. C'est une espèce de, enfin, je vais dire un gros mot, mais de QR code. C'est une espèce de QR code, c'est extrêmement simplifié, mais encore une fois, on le fait, ça marche. C'est vrai, c'est ça. Terminé, voilà. Alors, l'interface en elle-même de l'Apple Watch, effectivement, elle est assez déroutante au tout début. Quand on a eu l'habitude de travailler sur Android, que ce soit avec Google Now, avec les cartes du système Android ou avec les cartes Android Wear, c'est assez déroutant parce qu'on a plus l'impression de se retrouver devant une vraie montre. Alors, je m'explique. Apple a toujours été partisan de ce qu'on appelait le scumorphisme. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais même s'ils ont fait un changement drastique au niveau de l'aspect visuel, ils ont quand même gardé pas mal de philosophies en reproduisant les concepts des objets réels dans leurs environnements. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec ce qu'ils appellent des complications, qui est un terme utilisé en horlogerie, qui consiste en fait à mettre en place sur l'écran des montres des petits mécanismes qui vont donner des fonctionnalités supplémentaires. C'est les mini-cadrans qu'on a sur les montres traditionnelles, qui donnent la date, des choses comme ça. Exactement. La complication la plus standard que l'on trouve sur une montre, c'est la date. Ou c'est le chronomètre. Ou pour certaines montres un peu plus évoluées, c'est l'altimètre, c'est le tachymètre, etc. Ici, voilà, tous les cadrans. Alors encore une fois, c'est Apple, donc c'est limité. Vous avez droit à 10 cadrans, pas un de plus. Mais chaque cadran peut être ajusté, peut être personnalisé, en rajoutant, en supprimant des complications. Alors évidemment, pour le fan qui aime les montres Android, qui aime bien changer tous les jours de cadran, il ne faut pas acheter une montre comme ça. Oui, c'est ça. Enfin, celui qui est déjà dans l'écosystème Apple via les e-trucs, lui, il va s'y retrouver. Je veux dire, il n'a pas d'éléments de comparaison, donc. Il va s'y retrouver, oui et non. Alors, de nouveau, je reviens sur une problématique qui est propre à mon cas, à moi. Au niveau des mails, sur mon iPhone, vu que je suis repassé sur iPhone pour l'instant, j'utilise une application qui s'appelle Mailbox, que j'utilisais aussi énormément avec mon téléphone Android, et que j'utilise sur iPad. C'est l'application la plus intuitive pour moi. J'ai été forcé de revenir à l'application Mail de base, qui est fournie avec iOS, parce que la synchronisation des notifications entre Mailbox et l'Apple Watch n'est pas encore parfaite. D'accord. Par contre, effectivement, pour le reste, une fois que l'application native prend le relais, et on retrouve absolument toutes les possibilités qui étaient offertes par l'IUA avec l'application Gmail ou avec les autres applications qui étaient disponibles sur Android. Donc, au niveau fonctionnel strict, vous n'allez pas avoir mieux. Vous n'allez pas avoir moins bien. Simplement, la philosophie est un peu différente. La manière de faire est un peu différente. Et la mise en place va être peut-être plus aisée aussi. La mise en place va être plus aisée. C'est vraiment cette philosophie du « it just works ». Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment convaincu. Alors, pour l'instant, j'ai toujours, quelques jours avant de pouvoir... Oui, c'est la question que je vous ai posée. Tu vas craquer ou pas ? Écoute, pour l'instant, je me tâte, franchement. Je me demande si je vais la garder ou pas. Peut-être. Peut-être bien, oui. Parce que, non, mais honnêtement, elle est facile d'emploi. Je lance un sondage. Marc, doit-il garder sa montre ou pas ? Non, non, mais je te donne un exemple très simple, encore une fois. Bon, ceux qui nous suivent depuis quelque temps maintenant savent que je suis devenu, par la force des choses, un adepte du vélo. Et que, de ce fait, j'aime bien traquer tout ce que je fais sur mon vélo. Eh bien, je trouve que, simplement, le fait, la manipulation à faire sur la montre pour démarrer un tracking quand je pars faire mon tour et retrouver toutes mes infos après est infiniment plus facile que de devoir gratter sur ma montre, trouver l'application, lancer l'application, taper le truc. Là, en deux clics, c'est fait. Enfin, en deux touches, c'est fait. Donc, encore une fois, il y a cette définition de facilité d'emploi. Et c'est vrai qu'à un moment, je reviens encore là-dessus, quand tu manipules une montre, tu n'as pas envie de te prendre la tête. Tu aimes le faire parce que tu aimes bien mettre les mains dans le cambouis, tu aimes bien jouer. Mais à un moment, voilà, tu as envie que ça marche, c'est tout. OK, alors, on a bien compris d'où on vient. On vient de loin. Si je peux me permettre. Et je te remarque et je signale que j'ai toujours la montre que ma chère épouse m'a offerte. C'est clair, c'est celle qui tient la porte ouverte. C'était un fameux galet. Non, mais sans rire, on sait que tu n'étais pas convaincu au départ, tu as craqué, c'était un coup de tête, voilà, pour une montre Android. Retour en arrière, mais pas complètement retour en arrière, retour quand même vers quelque chose d'existant et qui est considéré comme étant, excusez-moi de le dire, pour les androïdes et les puristes, une espèce de référence. Voilà, c'est le schéma global. Je me tourne vers David, qui lui n'est pas nécessairement totalement convaincu par le produit, qu'il soit androïde ou qu'il soit Apple. Je ne suis absolument pas convaincu parce que j'ai eu l'occasion d'en manipuler. J'ai l'impression de me retrouver sur des montres que Sony proposait il y a cinq ans. Quand on est arrivé sur les montres connectées, il y a de ça, un an et demi, deux ans maintenant, je m'attendais vraiment à avoir une prouesse, quelque chose qui soit réellement utile. J'ai quand même pas mal d'amis qui ont craqué, dont des gens qui ont craqué pour l'Apple Watch. Et donc, de nouveau, regardez un peu les tarifs. Je trouve qu'en réponse à des problématiques par rapport au prix qui est payé, c'est impossible de se retrouver. Donc, on peut l'acheter parce qu'on trouve que c'est sympa. Mais en rapport qualité-prix, ça reste nul, quelle que soit la marque, le modèle. En tout cas, c'est mon avis. Et je trouve qu'aujourd'hui, on doit quand même continuer à sortir son smartphone. Moi, ça me fait marrer parce que je les ai vus. Je dis, et tu sais faire ça ? Ah oui, mais pour ça, il faut que j'orte mon smartphone. On a parlé ici, enfin, on a parlé dans le podcast, je ne sais plus à quelle occasion d'ailleurs, Marc, d'un appareil, et j'oublie la marque également d'ailleurs, qui propose un vrai smartphone dans une montre, qui est plus qu'une montre connectée. C'est vraiment un smartphone intégré et autonome. Il n'y a pas besoin d'être appairé à quoi que ce soit. Donc ça, c'est probablement effectivement le step suivant, qui va peut-être décider certains utilisateurs. Ici, c'est vrai que c'est un accessoire pour smartphone, la montre. Mais en attente l'usage, effectivement, si ça pose plus de problèmes que ça n'importe de solution, c'est pas vraiment le truc. C'est ça, moi, c'était un peu la question que j'avais, c'est de savoir, est-ce que ça apporte plus de réponses que de problèmes ? Moi, je reste convaincu qu'aujourd'hui, c'est plus de problèmes que de solutions. Marc ? Alors, au niveau des problèmes, honnêtement, ça ne m'a pas apporté de problèmes. Ça ne m'a pas apporté d'inconvénients dans la vie. Alors, étant donné qu'à la base, pour être tout à fait transparent et tout à fait honnête, je n'avais pas ce genre de besoin. C'est ça, oui. J'ai craqué, en fait, simplement... Pour l'objet ? Voilà, pour l'objet. Non, pas seulement pour l'objet, mais aussi... Alors, ça va peut-être paraître un peu pédant et un peu prétentieux, mais pour essayer de comprendre pourquoi il peut y avoir un tel engouement. Et en fait, pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai eu une discussion, une fois, avec un bon pote à moi, qui s'appelle Stéphane. Stéphane, si tu nous écoutes. Et on a eu une discussion, on est arrivé un peu, et j'en suis vraiment désolé que ce soit arrivé jusque-là, à 100 poignets, pour une montre. Alors, pourquoi tu utilises une montre connectée ? Ça t'apporte quoi ? Et la réponse qu'il m'a faite, au final, après vraiment une discussion houleuse, c'est parce que j'ai envie. Et voilà. Et donc, sachant que lui est quand même quelqu'un qui aime les petits gadgets et des trucs comme ça, je me suis dit, si lui, on arrive à avoir ce genre de réflexion, je me dois quand même d'essayer de comprendre ça. et c'est pour ça que j'ai craqué d'abord pour la montre Android. J'avais des référents, j'avais Sébastien, que je vois tripoter la sienne tous les jours à côté de moi. Sébastien, tripote... Il tripote, oui. À côté de toi. D'accord. Tout à fait, c'est ça. Mais... C'est... Sorry. Non, mais c'est... J'avais ce référentiel. Et donc, quelque part, le fait de faire la démarche pour essayer de comprendre pourquoi... Alors, ça n'a pas créé d'inconvénient dans mon utilisation de la chose puisque je partais sans aucune idée préconçue, sans aucun théorie. Mais par contre, je me suis rendu compte que pour une foule de petits détails, je ne prends plus mon smartphone. Je ne le sors plus à tout bout de champ. C'est un truc, par exemple, je reçois un SMS, je peux répondre rapidement. Alors, d'accord, peut-être que je vais avoir l'air d'un dingue ou d'un con ou n'importe quoi en train de parler à sa montre. C'est Spocky, un Spock, give me up. Voilà, je ne sais pas, un truc du style. Ça a l'air tout à fait débile. Mais je peux répondre rapidement. Je peux voir. Je peux voir si c'est un truc qui doit être suivi ou pas. Je ne dois plus m'embarrasser d'avoir mon smartphone dans ma poche, etc. Déjà, à la base, j'ai pour habitude que mon smartphone, à partir de 8 heures, il est sur son stand, il ne bouge plus. La sonnerie est coupée. À part deux numéros qui peuvent m'appeler en urgence à n'importe quelle heure du jour, il ne sonne plus. Et donc, les gens qui m'appellent envoient des trucs, ça attendra. Ici, j'ai pu déjà dire, voilà, tel mail, telle personne peut être relayée sur la watch. Telle personne, les notifications SMS, les appels peuvent être relayés sur la watch. Et donc, effectivement, ça me permet d'être plus tranquille. Parce que je n'ai plus besoin d'avoir cette antise. Parfois, j'avais envie d'aller voir sur mon téléphone à 11 heures, alors je n'ai rien reçu d'important. Non, là, je n'ai plus besoin de ça. Donc, effectivement, j'ai un truc en plus. Si je comprends bien, au-delà de l'aspect achat compulsif, parce qu'il y a de ça aussi, ça fait partie du... Voilà, on est geek, on ne l'est pas. Non, mais c'est vrai, il faut être honnête aussi. Au-delà de cet aspect-là, en fait, tu te sers de ta watch comme de ton GSM, enfin, comme de ton smartphone. Tu lui demandes les mêmes choses, en gros. Je lui demande, en gros, les mêmes choses, avec la différence que, pour l'instant, je découvre un appareil auquel je n'étais pas habitué. je découvre quelque chose qui me rend des petits services, quand même. Et, effectivement, encore une fois, oui, je l'utilise comme un smartphone, mais je reviens de nouveau sur le cas de l'utilisation avec un vélo. Je peux, pour l'instant... Alors, je dois encore avoir mon smartphone avec moi, c'est juste. La version prochaine, j'espère, ou je sais que ça arrivera sur la prochaine LG Urban, par exemple, ce sera une montre qui intégra une carte SIM. Oui, c'est ça, oui. Donc, ce genre de montre pourra aller plus loin. Maintenant, c'est vrai que, pour l'instant, je peux laisser mon smartphone en poche ou dans la sacoche de mon vélo et je peux directement me retrouver... Alors, l'écran est petit, c'est vrai, mais je peux me retrouver directement, je peux voir le chemin que je dois prendre pour faire mon petit tour, etc. Donc, c'est toute une série de choses que j'ai peut-être transférées du smartphone à la montre, mais qui, au final, rendent les gestes nécessaires pour accéder à ce type d'informations plus intuitif. Et c'est en ça qu'effectivement, je me rends compte que, oui, la montre a une utilité, mais ce n'est pas un truc qui va remplacer votre smartphone. C'est ça, oui. Ça le complète. C'est ça, c'est un accessoire. C'est un accessoire. Comme les écouteurs ou... Exactement. Et encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui m'a convaincu à 100%. C'est un bel objet. Surtout, bon, Apple, il faut quand même reconnaître, c'est faire des beaux objets. On l'achète autant pour l'objet que pour la fonction. Oui. Surtout, au prix où il coûte, sans politique aussi. Mais à côté de ça, voilà, ça ne va pas révolutionner ma vie, mais ça la rend plus simple. Alors là, je rejoins David, effectivement, achat compulsif, certes, mais il faut les moyens. Soyons clairs, David. Oui, il faut les moyens. Voilà, en fait, c'est marrant parce que je crois que c'est la première fois que je voudrais... Enfin que non, que je ne défends pas un produit. Apple. Et donc je me rends compte parfois de l'argumentation que je peux avoir quand j'apprécie un produit purement de manière émotionnelle. Oui. Il n'y a rien de factuel parce que voilà, malheureusement pour moi, toutes ces montres et celles d'Apple en ont peut-être un peu plus que les autres. c'est un achat hyper... C'est un achat compulsif, c'est un achat purement émotionnel au niveau factuel quand je vois, ouais, ok, trois notifications, quoi. Trois notifications par jour que je vais regarder sur ma montre rien que devoir me dire putain, tous les soirs, je vais devoir mettre ma montre à charger. Honnêtement, je prends mon smartphone trois fois de plus sur la journée, quoi. Voilà. Après, c'est rigolo à entendre. C'est sympa comme repos d'expérience. L'argument vélo, tiens, l'argument de roue, parce que ça pourrait être sur une moto, ça pourrait être... Ça tient... Pour moi, c'est l'argument qui peut tenir en quelque sorte. Mais bon, voilà, chacun voit un petit peu à midi, c'est le cas de le dire, à sa porte par rapport à ces différentes... Voilà. Je ne sais pas si on pourrait en parler comme ça et deviser sur le principe, le modèle, etc. pendant des heures, évidemment. Ce n'est pas l'objectif ici. L'objectif, c'était de voir un petit peu quel était le cheminement de notre ami Marc dans ses différents achats et comment les retours d'expérience qu'il peut avoir d'un modèle par rapport à un autre de deux OS différents, de deux concepts aussi différents. Donc, c'était un petit peu ça l'idée. Il y aura peut-être une suite. Qui sait ? Pourquoi ? Est-ce que Marc a jeté sa montre ? À la tête ? Non, mais moi, je voudrais juste terminer en disant encore une fois ici, le but n'est pas de convaincre des gens qu'il faut utiliser une smartwatch. Non, c'est pas ça le but. Si vous n'avez pas besoin de smartwatch, ne l'utilisez pas. Et peut-être que moi, d'ici effectivement six mois ou quinze jours, je sais pas, je n'utiliserai plus de smartwatch. Mais je trouve que, allez, par honnêteté intellectuelle, on se devait de faire l'expérience plutôt que de juger sur pièce en disant non, une smartwatch, ça sert à rien, c'est débile, etc. Effectivement, je disais ça avant, depuis quand j'en ai une, ça n'a pas changé ma vie, mais je vois les choses un peu différemment, c'est tout. Je sais que David se marre, mais je lui enjoins simplement le fait d'en tester une, une fois, c'est tout. C'est un truc que je n'ai pas passé deux semaines avec. Je pense qu'elle serait restée sur ma table de nuit au troisième jour, mais peut-être que je me trompe. tu m'as, voilà, l'important, c'est que je ne m'en ai qu'un externe, donc c'est tout. Tu m'as fait rire. Moi, je me marre parce que s'il y a un troisième épisode, ça pourrait être un rebondissement extraordinaire, c'est David a-t-il craqué ? David a-t-il craqué ? Non ! Voilà, ça pourrait être le cas, mais peut-être pas un modèle comme celui-là parce qu'effectivement, on sent bien qu'il y a toute une évolution. On a parlé ici aussi des montres plus branchées, entre guillemets, santé, qui calculent le nombre de pulsations, etc., et qui tout doucement tendent à devenir aussi des smartwatches quelque part parce qu'elles offrent des notifications des SMS reçus et des choses du genre et que donc, dans différents domaines, un petit peu, si on part sur d'autres chemins, d'autres voies, peut-être qu'on finira par convaincre David, mais peut-être parce que ce sera un objet qui aura plus d'utilité dans sa pratique de son sport ou autre et que voilà, c'est tombé comme ça, c'était une fonctionnalité que ça offrait en plus et tant mieux ou tant pis et ça fonctionne et je suis content et on fera un hors-série de plus. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour, enfin non, on n'a pas fait le tour mais on aurait pu faire le tour de la question, vous avez certainement votre opinion aussi, n'hésitez pas à la partager avec nous, ce sera intéressant à voir, à entendre, à lire en tout cas. Merci Marc et n'hésite pas pour la suite, merci également à David, sois honnête avec nous, si tu craques, tu le dis. Je le dis, je promis. Merci à tous, à très bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...